Avant d'évoquer votre livre « Belle et bien dans mon âge » qui fera l'actualité de la rentrée de septembre, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes directrice de la communication et de l'image de grandes marques de luxe et de beauté, notamment L'Oréal, vous l'avez été pendant 20 ans. Puis finalement, vous avez créé votre propre société de conseils et également un blog « Bien-être, développement personnel » sur lequel vous aidez les femmes à habiter leur âge avec splendeur. C'est tout l'enjeu de votre livre. Et vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux. Vous vous adressez notamment aux femmes de 50 ans et plus, une génération que vous incarnez vous-même à merveille. Alors j'imagine que ceux qui nous suivent se disent « Oh là là, un livre sur le bien vieillir, encore un, un de plus. » Alors justement, qu'est-ce qui fait la singularité, la valeur ajoutée de votre livre, peut-être de votre parcours et donc sa différence par rapport à tous ceux qu'on a déjà pu lire jusqu'à maintenant ? Natacha. Merci pour cette présentation. Donc en effet, je suis à la base publicitaire. C'est-à-dire que j'ai travaillé en effet sur la communication de grandes marques avec une spécialisation dans la beauté pendant des années, des années. Et c'est justement le fait d'avoir eu cette chance de travailler dans cet univers de la beauté, alors je dirais au sens large, qui va jusqu'au bien-être, la santé, etc. qui m'a donné l'occasion en fait de rencontrer plein d'experts extraordinaires et d'acquérir en fait une connaissance sur le corps et son fonctionnement qui m'a permis en fait de mettre au point, je dirais, ma méthode à moi pour faire de l'âge quelque chose d'agréable. Et en fait, ce livre ne traite pas du bien-vieillir parce que je pense qu'on peut tout à fait prendre de l'âge sans vieillir. C'est deux notions qui sont très différentes l'une de l'autre. Et simplement, comme on a ostracisé l'âge en l'entourant de préjugés et d'archétypes négatifs, eh bien, on a fait cette association en fait de se dire, eh bien, quand on prend de l'âge, on vieillit, ce qui est faux. Et derrière vieillir, on entend la perte. Bon, l'âge, il fait partie de la vie intégralement. Et donc moi, eh bien, j'ai décidé assez rapidement que j'allais, comment dire, acquérir les connaissances suffisantes sur comment fonctionne le corps humain pour pouvoir, en fait, eh bien, adapter mon mode de vie, mon hygiène de vie, de façon à ce que mon corps, eh bien, il soit le plus performant possible et dans la meilleure forme possible. Donc, en fait, tout ce dont je parle dans ce livre, c'est quelque chose que j'ai fabriqué, en fait, au fil des années et que j'ai évidemment testé sur moi. Et aujourd'hui, moi, j'ai 57 ans et je sais pertinemment que mon âge biologique, parce qu'on a différents âges, on a l'âge de la carte d'identité, qu'on a un âge biologique, celui de nos organes. Moi, je sais que mon âge biologique, il a 15 ans de moins, voilà. Et donc, que j'ai un corps qui fonctionne comme si, eh bien, j'avais plutôt 40 ans que 57, voilà. Et ça, c'est tout à fait possible pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, sans investissement particulièrement coûteux, juste en ayant compris comment nous fonctionnons. Et je pense que c'est la connaissance qui permet, en fait, de devenir expert de soi-même et de se gérer et, en fait, et du coup, d'habiter son âge. Ce dont vous avez parlé, habiter son âge, c'est ne pas le subir. Et pour ne pas subir… Agir, est-ce que c'est l'idée ? C'est agir plutôt que subir ? Parce que ce livre, c'est un concentré, finalement, on peut le dire, de 20 années d'expérience, les vôtres. Vous êtes parti à la découverte de ce qui pouvait justement vous aider à maintenir votre énergie, votre vitalité, c'est-à-dire prendre de l'âge sans s'en rendre compte, d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un concentré de l'essentiel de votre expérience, que vous êtes allé d'ailleurs chercher auprès des plus grands professionnels et des plus grands experts, il faut resituer le contexte ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à avoir cette compréhension et connaissance du corps, je me suis adressée à ceux qui ont cette connaissance, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai beaucoup interviewé de médecins, mais pas que des médecins allopathiques, on va dire, mais aussi ayant fait énormément de cures, de détoxinations dans différents centres, avec différentes personnes qui ont inventé des méthodes intéressantes, s'inspirant de la médecine chinoise, beaucoup, puisque en fait, nous sommes un concentré d'énergie et que ce qui est intéressant, c'est de mélanger le meilleur de la médecine et de la compréhension du corps humain de façon accident et aussi en intégrant tout ce que la médecine chinoise peut nous apporter et nous aider. Donc oui, c'est vrai que la méthode que je délivre dans mon livre, en fait, je donne toutes les connaissances que moi j'ai acquises et je l'explique d'une façon la plus simple possible et la plus pédagogique, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ce monde où il y a de la surinformation, finalement, digérer l'information et prendre l'information qui est importante pour soi, ce n'est pas si facile que ça au final, et pourtant, c'est facile de comprendre comment notre corps fonctionne, qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui accélère son vieillissement ? C'est-à-dire que, moi, on en parlait, mais il y a une légende urbaine qui met que ça se fère, qui est les bons gènes. Alors, une bonne fois pour toutes, les gènes, c'est uniquement 20% en fait de notre fonctionnement. 80% du vieillissement du corps et des organes, c'est l'influence des agressions extérieures, donc le contexte dans lequel on vit, ce que les scientifiques appellent l'épigénétique. Donc, 80%, c'est notre mode de vie. C'est les UV, la pollution, l'alcool, le sucre. Ça, c'est ce qui fait vieillir le corps. Donc, on a 80% sur lesquels on peut agir. Donc, vous êtes en train de nous dire, Natacha, vous êtes en train de nous dire qu'on a une marge de progression, d'amélioration et d'action extraordinaire pour créer un décalage entre l'âge civil de la carte d'identité et l'âge biologique. C'est-à-dire qu'on a les cartes en main ? On a tout en main parce que, en fait, tout le vieillissement du corps, en fait, il est lié à son hygiène de vie, c'est-à-dire à la fois à sa rigueur, en tout cas à son hygiène alimentaire, l'activité physique, et je dirais le fait de muscler son mental, de s'occuper aussi de la dimension psychologique. C'est-à-dire que tout est important pour, comment dire, traverser l'âge et l'habiter. Habiter son âge, ça veut dire en prendre possession. Ça veut dire ne pas le subir. Voilà. Et donc, être acteur, pour être acteur de quelque chose, il faut avoir des connaissances. Une fois que vous avez les connaissances, c'est vous qui décidez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada